Didier Porte, vous avez été à la pêche aux infos ce week-end ? Oui, j'ai fait une belle prise à Cherbourg, un Cherbourg dont le commissariat de police se cherche un commissaire précisément depuis maintenant 8 mois, mais personne ne veut prendre le poste. Alors comment est-ce possible ? C'est vrai que lorsque tu entends le nom de Cherbourg, tu penses tout de suite à ça. Mon amour, ne me laisse pas... Tu te dis, ah non, pas ça, au secours, s'il chante comme ça toute la journée. Moi, je préfère rester à Guignon. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le cas. Personne ne chante comme ça à Cherbourg. C'est une ville parfaitement civilisée. Très animée d'ailleurs et en aucun cas le trou du cul du monde. Quatrième ville de Normandie avec 80 000 habitants. La sous-préfecture de la Manche dispose d'un environnement maritime exceptionnel, quoiqu'un peu venteux, il faut bien le dire. Si vous êtes un jeune couple et que vous comptez rester au moins quelques années, sachez également que Cherbourg se trouve à proximité de la centrale de La Hague, qui retraite le plutonium de toutes les autres centrales nucléaires françaises. Donc il faudra accepter d'avoir des enfants différents. Mais à ces quelques détails près, Cherbourg est une ville tout à fait attractive. Alors pourquoi ? Mais pourquoi donc aucun commissaire de police n'y demande sa mutation ? Mutation pourtant assortie d'une offre de primes mensuelles de 1 000 euros. Vous voulez savoir pourquoi ? Oui ! Tout simplement parce que Cherbourg a l'un des taux de délinquance les plus bas de France. Hallucinant ! Voilà où ça nous mène, les engrenages, les bracos et autres séries policières à succès. Nos commissaires veulent des affectations où ça défouraille dans tous les coins. Ils sont spéciaux nos flics. J'imagine un commissaire héroïque qui vient de se prendre une balle en pleine tête en libérant des otages. Il arrive au ciel, accueilli à bras ouverts par Saint-Pierre en personne, c'est pas toujours le cas, il délègue beaucoup Saint-Pierre, et que je te tape dans le dos et que je te prends dans mes bras. Allez, on se fait la bise. Ici c'est quatre, mais c'est vrai qu'on a le temps. Bon, avec vous commissaire, il n'y a pas à tortiller du Saint-Esprit, est-ce que vous venez de faire en bas ? Tout à l'heure, il est inutile que je vous indique votre destination finale. Vous voyez le nuage là-bas ? Le gros qui fait de la fumée, qui sent mauvais avec Eric Zemmour dedans ? Non, ça c'est la navette pour le purgatoire. Vous, vous prenez le rose à côté. Celui avec toutes les filles ? Bah oui, elles sont 72. Et je peux vous dire que ça a été du boulot pour vous de les trouver. Mais on tient nos promesses ici. C'est pas comme en bas. Vous êtes bien musulman ? Oui, mais non, mais moi je ne veux pas aller au paradis. Je vais m'emmerder au paradis. C'est chiant comme la mort le paradis. Non, non, moi je pars avec Zemmour. Vous n'avez qu'à donner ma place à Christine Boutin. On se voit contre, pour lui trouver 72 puceaux, ça ne va pas être de la tarte. Essayez au modem peut-être, etc, etc. Conclusion, les commissaires de police français ont sûrement raison. Le paradis, ça doit être l'enfer. En attendant, je lance un appel de détresse au caïd du milieu normand. Votre bancaire, messieurs. Un petit braquage de fourgon de temps en temps. Une attaque à main armée ici ou là. On ne vous demande pas l'impossible. Allez au boulot ! Sous-titrage Société Radio-Canada